Bonjour, c'est Monos et c'est la seconde vidéo de Je Programme sur Master System, on sait. Alors, cette vidéo, elle n'est pas faite pour que vous la reproduisez, parce que ça va être très compliqué pour vous de reproduire tout le tableau. Mais elle vous fait pour vous montrer 2-3 bidules, 2-3 petites choses dans l'appréhension du codage de la Master System. Alors, je vais juste commencer par une aparté. Je ne suis pas ici pour vous apprendre à programmer en C, même si je vais essayer d'expliquer un maximum de choses en C. Si vous voulez savoir programmer en C, il n'y a pas de mystère. Il va falloir que vous appreniez par vous-même, dans des livres, dans des tutos. Allez un peu sur le site du zéro. Je sais qu'il ne s'appelle plus comme ça, mais il a un bon petit truc en C. Il est critiqué par beaucoup, mais c'est vraiment suffisant pour avoir une approche du C. ou sinon, la bonne méthode ou une autre méthode qui peut être fort sympathique, c'est d'aller voir les vidéos de Michel Louvé. Alors, ça s'appelle sur Old School is Beautiful. Vous allez dans les playlists et vous avez... C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est dans Je Développe ici. Et à partir de la première vidéo, mise en place de l'environnement, variables, conditions et boucles, etc. Il va vous apprendre en vidéo à programmer en C. C'est du C qui va être dédié à nos vieilles machines. Là, il est basé pour apprendre sur une Dreamcast. et après, de l'Amstrad CPC. Mais vous aurez les bases du C, une petite base du C, surtout pour comprendre ce que je vais dire et pour faire vos propres programmes. Encore une fois, ce n'est pas du C académique. Donc, il y a très certainement des choses à ne pas faire d'après les écoles. Je ne sais pas, je n'ai pas été une école de programmation. Mais c'est vraiment suffisant pour vous amuser. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer un simple Hello World. Enfin, je vais vous montrer en direct live comment j'ai fait un petit Hello World. Alors, c'est dégueulasse. Ça, je vais le dire tout de suite. Mais ça fonctionne. Et puis, ça va me permettre de vous expliquer deux, trois choses en C. Deux, petites, trois notions aussi pour le Master System, comme afficher un tag. Pardon. Aller chercher un tableau de données. changer un petit peu la palette de couleurs. Et comment compiler plusieurs fichiers dans des fichiers séparés. Alors, ce que je vais faire, premièrement, c'est que je vais créer un nouveau fichier et je vais sauvegarder. Je vais le sauvegarder dans mon source. Je vais l'appeler, par exemple, data ou charset, plutôt. Coincé. Ici, je vais claquer un tableau. Alors, j'ai déjà préparé mon tableau. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas très agréable pour vous, cette vidéo, à recopier, parce que ça n'a pas de sens. Mais voici un petit tableau. J'ai fait un petit tableau qui est mon font nomco. Ça sera donc tout simplement une police de caractère. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un tableau ? On sait, ou n'importe quel langage, de toute façon, ça sera la même chose. C'est juste des petites cases mémoires qui sont côte à côte, sous le même nom, qui est là, donc le font nomco. Et chaque case apporte un numéro en partant de 0. A, ici, si je ne dis pas de mémoire, c'est 0x38 en hexadécimal. Je ne sais pas combien ça fait. J'ai pour ouvert mon calcul à l'adapteur. Bref, c'est des tailles. Vous voyez, là, j'ai l'index. Ça, c'est normalement peut-être le A, je crois, ou je ne sais pas quoi. Et chaque taille sur le master système a besoin de 32 octets. Tu vois qu'ils sont ici. Ça, c'est un octet. Ça, c'est un autre octet. Et le 0x en C, ça veut dire que c'est une valeur en hexadécimal. Voilà. Ici, je marque constante. C'est un tableau de constante. Ça veut dire que je ne peux pas le modifier. En vieille programmation comme ça, constante, ça veut dire que le tableau restera dans la cartouche. Et ça, c'est super important. Si je ne fous pas le constant ici, sauf si je dis de bêtises, le tableau, quand il va être lu, il va aller directement en rame de travail. Ça ne sert à rien. Il faut le garder en cartouche. Un char, c'est un octet. Un octet, ça veut dire c'est un octet non-signé. Un octet signé, un char signé, comme dit signé Bainur, non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement avec un plus et un moins. On peut aller dans les négatifs. Un char signé, ça va, si je ne dis pas de bêtises, de moins 128, passant par 0, à 127. En fait, c'est codé que sur 7 bits au lieu de 8. Et le dernier bit, ou le premier bit, je ne sais pas c'est lequel, genre vous, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné là-dessus. Et c'est juste un signe pour dire si c'est plus ou moins. Moi, je ne veux pas ça. Je veux une valeur entre 0 et 255. Donc, je ne signe pas mon char. On m'a reporté pourquoi tu ne marques un signé de char et tu ne mets pas char tout court. Parce que c'est un piège à cause. SDCC met nativement des chars non signés. Par contre, si je mets du long, du short, du float, je crois, ou je ne sais pas quoi, nativement, il est signé. Alors, vous allez quand même dire que ce n'est pas la peine de mettre un signé char. Oui, mais, avant une certaine version, leur char à eux, il était signé. Ça veut dire que ce n'est pas une règle en C de signer ou pas nativement une déclaration de variable. Chaque compilateur a ses propres règles. Donc, ça veut dire que si je porte ce code sur je ne sais pas où, si je garde que char, je ne sais pas si ça sera du char signé ou du char non signé sur un autre compilateur. Donc, je ne me fais pas chier un signé char ou puis c'est une habitude d'autre. Comme ça, c'est direct, un signé, c'est non signé. Pardon. Voilà. Donc, maintenant qu'on a sauvegardé notre char 7.c, un tableau se finit toujours par un point virgulat. Voilà. On va dans notre compilation puis on va lui dire maintenant il faut que je compile mon char.c. C'est simple. Vous refaites une ligne, vous allez rechercher tout simplement le char 7. enfin, pas le char 7.c, le char 7.c. Ça, ça va être transformé en fichier binaire, donc en fichier .l. Vous reclaquez ici le nom. Vous faites sauvegarder et le tour est joué. Voilà. Les fichiers h, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que c'est des includes. par contre, les points c, vous devez toujours faire ça. Vous refaites une ligne, compilation, une cage. Tadam ! Il y a après un éditeur de... Bon, c'est vrai. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler dans le mail. On va aller chercher ça. On va marquer ici Externe. On reclaque le nom. Point virgule. Normalement, on doit remanquer le constant. Je ne sais pas si ça va me bugger ou pas. Sinon, j'ai peur qu'il... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va tout simplement aller maintenant changer les couleurs de notre palette. Pour préparer notre Hello World. Pour ça, on a une fonction qui est SMS set background color avec trois index. Trois paramètres. Deux paramètres. L'index de la couleur et la couleur. Donc nous, on va commencer par l'index 0. Sur Master System, on a 4 rouges, 4 verts et 4 bleus. Ce qui nous donne bien 64 couleurs. Soit, on note directement l'index de la couleur de la couleur 0 à 63. Si je ne dis pas de conneries à 63. Je vous montrerai quand on parlera un peu des couleurs, un peu mieux des couleurs. Là, c'est une vidéo de test. Ou RGB avec les trois paramètres. les trois paramètres. Donc là, c'est du noir. Et puis, on va mettre 2, 2, 2 qui doit être une espèce de bleu vert si je ne me trompe pas. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai oublié les points arrière-là. On va aller charger les titres les tiles par mon mémoire. Pour ça, c'est la fonction SMS load tillus et c'est lui qui prend trois paramètres. le nom du tableau. Donc, nous, c'est font ilenco. La position initiale où est-ce qu'on va mémoriser le tableau. Donc, nous, on va garder le premier till, donc l'index 0 du till. On ne va pas y toucher. On va partir par 1. Et la taille en octets du tableau. On a 0x38 en valeur hexadécimale till à mémoriser. Je ne sais pas combien ça fait en décimale. Et chaque till vaut 32 octets. Donc, fois 32. Voilà. Maintenant, pour le plaisir, on va... Alors, ce n'est pas le plaisir, c'est qu'à la base, il est éteint. On allume l'écran. L'écran s'allume. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre le balayage de l'écran pour qu'il retourne en haut pour pouvoir afficher après. Donc, c'est la fonction SMS white for vblanc. Pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, c'est le white vbl. En amos, c'est white vbl. C'est la même chose. On attend le retour écran. Moi, je le mets à la fin, mais non, je devrais le mettre au début de la boucle après les graphismes. Ça, c'est des petites choses qui m'ont appris et qui peuvent me servir en amos. Maintenant, on va afficher un tile et pour afficher un tile, c'est très simple. C'est la commande et là, c'est un SMS set tile at x y. Il attend trois paramètres. position x position y l'index du tile. Pour notre premier tile, on va faire un set set tile numéro 18 qui représente le h. Je n'ai pas besoin de mettre un point-virgule ici parce que c'est un macro et le point-virgule il y est déjà. alors je vais faire un copier-coller voilà, j'avais déjà préparé. Donc là, j'ai bien mon hello world. Ça doit être un home. C'est un home ici. Hello world. Ça va afficher le tile numéro 18, le tile numéro 15, le tile numéro 22, le tile numéro 22 encore, le tile numéro 25 qui représente un hello world. On le verra dans l'émulateur. maintenant ici pour éviter que ça reboucle on va faire tout simplement un wheel. C'est une boucle. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une boucle infinie mais on s'en fout on est sur console. Ça arrive ici. Ah, ça veut dire que ça sera toujours effectué. On arrive là. Une fois ici, on revient là. Voilà. Et puis, je n'aime pas les garder les boucles ou le vide pour tout simplement un SMS white4blank. C'est l'histoire d'avoir quelque chose dans la boucle. Normalement, ça doit être bon. On va compiler. Il n'y a pas d'erreur. Ça a l'air d'être nickel. Mon fichier SMS, il est là. On va ouvrir l'émulateur. si j'arrive à... Bon, c'est écrit en Java. Mais ce n'est pas grave. j'ai put. Génial. Et là, j'ai bien mon hello world de marquer. Voilà. Ça fonctionne. On peut voir ici notre... Tac. Notre table de détails. C'est bien ce qu'on a marqué. C'est notre table de détails. Ici, c'est notre table... Alors là, on est en couleur numéro 0. Ici, c'est notre table des sprites. Et puis là, c'est notre palette. Gris en premier, noir en second. Je croyais que j'avais fait 0, 0, 0. Je suis assez surpris que ça me donne un gris, mais c'est comme ça. Voilà. Pourquoi de 2, 2, 2 ? 0, 0. Parce que j'ai dû inverser les numéros. Ah. Parce que c'était une connerie tout simplement. Voilà. J'ai fait une petite connerie ici. Je suis même étonné qu'il me donne du noir. Oui, il y a un machin. Il y a un peu. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Voilà. C'est ce que je voulais à la base. Là, j'ai bien ma palette de couleurs. J'ai bien un noir et le gris ici. Et là, c'est correct. Alors, vous pouvez voir ici les trois couleurs. Donc, 0 en index, 0, 0, 0, 0, 0. Et le gris, c'est donc le code couleur du gris de l'index. Donc, c'est bien mon index numéro 1. au niveau de la couleur c'est en hexadécimal, c'est la couleur numéro 2A. Et c'est bien 2 de 2 en 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 red, green, blue. Donc, je n'ai pas de sprites. Voilà mon nom et l'eau. je pense avoir fait le tour de cette deuxième vidéo de présentation. Donc, le SMS wait for blank pour attendre le retour du balayage écran. Pour afficher un spract, un tilt pardon, sur où on veut. Donc, c'est bien SMS set tile at XY. pour changer les couleurs en fonction de l'index, c'est SMS set background palette cola. Donc, ça c'est pour changer dans les backgrounds. Pour changer au niveau des spracts, on va le faire, vous allez voir. On va le garder là, puis on va mettre par exemple la couleur de 02. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et on va changer dans les spracts. Voilà. Loi de taille, c'est pour charger des tiles en mémoire. Donc, le nom du tableau, le tile à partir de où on veut le charger et la taille du tableau. Pour afficher l'écran, allumer l'écran, c'est donc le display on. Et puis, et puis, ça on l'avait vu au cours d'avant. Et puis, c'est tout. Donc, on recompile et je vous montre. Hop. Ça ne marche pas. Ah, j'ai refait une connerie quelque part. Je me suis peut-être planté ici. C'est ça qui me plante ? Moi, j'en sais rien. J'ai refait une connerie derrière ici qui me plante le truc. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que je veux bordel. Ça a marché tout à l'heure, mais ça ne remarche plus. C'est bizarre. tout simplement que j'ai oublié. J'ai dû effacer sans faire exprès ici. Voilà. Décidément. Voilà. On va aller relancer. Juste aller voir la palette ici. Et là, j'ai bien changé la palette des sprites. Ici, c'est la palette dédiée aux sprites. Donc, 16 teintes pour les sprites. 16 teintes pour les tiles. Tout simplement. Bon, ben voilà, c'était la seconde vidéo et on passera à la prochaine vidéo quand je la tournerai. Allez, bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501